Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le président du district, Madame et Messieurs les maires, Madame et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les enseignants, Monsieur le courrier, Mesdames et Messieurs les présidents de l'association, Mesdames, Messieurs, Vous dire combien je suis heureux et satisfait aujourd'hui n'étonnera personne. Quoi de plus important dans la vie d'un maire que l'inauguration d'une école, soit-elle primaire ou maternelle. Il s'agit toujours d'enfants, enfants à qui on inculque la joie de vivre ensemble, partageant le travail, le civisme, l'amour des autres et la préparation à la grande aventure qu'est la vie. Vies différentes de celles passées dans l'école primaire de Chemécourt, où par chance les problèmes sont inexistants. Si le conseil municipal a décidé, à l'unanimité, après mûres réflexions, de construire cet ensemble de cinq places, c'est tout simplement pour apporter à nos enfants des atouts supplémentaires qui leur faisaient défaut dans l'ancien bâtiment. Non pas par vétusté, mais surtout par manque de place. Il n'y avait pas d'extension heureuse possible. Cette concertation avec M. l'ADEC, inspecteur de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les enseignants, les représentants des parents d'élèves au conseil d'école, le conseil municipal a donc fait le choix de cette école, en tenant en compte des remarques faites et en respectant les contraintes techniques. Après avoir établi notre budget avec les subventions à la fois de l'État et du département, j'en profite pour remercier M. le Conseil de la Fête et M. Malheur qui représentent le président du conseil général, les travaux ont démarré en mars 1992 pour être terminés à la rentrée de septembre 1993. Le coût total de l'opération s'élève à 5,9 millions de francs, sans emprunt. Je précise que cette construction a été faite en autofinancement. Cette rentrée 1993 fut pour les enfants une vraie découverte. Un peu surpris par la conception moderne du bâtiment que nous devons à M. Chiochet, architecte, les enfants furent aussi... J'en profite aussi pour adresser mes remerciements aux entreprises qui ont contribué à la construction du bâtiment. Les enfants surpris aussi, mais heureux par le mobilier que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, les salles annexes audiovisuelles et d'art plastique, informatique. Il n'en est pas moins vrai qu'ils laissaient dans l'ancienne école une partie d'eux-mêmes, tout au moins pour les plus grands. Mais la vie est ainsi faite, il faut vivre avec son temps. Alors pourquoi le choix du nom que vous allez découvrir tout à l'heure sur le fronton de l'école ? Le conseil municipal et moi-même avons pensé qu'il était tout à fait légitime de rendre hommage à un enfant du pays, hommage aussi à l'instituteur, au compteur, à l'illustrateur et surtout à l'ami de tous les écoliers de la Lorraine. Je dirais merci, maître, d'avoir accepté. Merci de votre attention. Mesdames, messieurs, chers amis, Monsieur le maire de Smékoon m'a proposé de donner mon nom à votre nouvelle école. J'accepte bien volontiers. Mon nom de famille a été parté par une longue lignée de Lorrains qui furent d'honnêtes gens, travailleurs et patriotes. Depuis 1839, elle compte six générations de maîtres d'école qui ont enseigné dans un cercle de 15 kilomètres de rayon. On la retrouve à Marange, Valeroy, Jeuf, Oumécou, Batilly, Arsac-Enexie, Amnéville, Agondange, Pierre-Villet. En 1872, ils optèrent pour la France et revinrent en Lorraine en 1918. Un nom est une chose sacrée qu'on a garde de ternir. On l'offre à son épouse, on le partage avec ses enfants. Il marque tous les actes et les travaux d'une famille. J'ai été dépossédé de mon nom pendant ma captivité en Allemagne et affublé d'un matricule 21 756, écrit en gros chiffres sur mon dos. Je l'ai retrouvé lors de mon évasion. En vous donnant mon nom, j'ai la certitude de sa survie. Un jour, la mort viendra et mon nom s'arrêtera gravé sur la pierre tombale. La mousse et les lichens l'oublient enfin, l'effaceront pour toujours, alors qu'ils continuera à vivre dans cette école. Aujourd'hui, se conclut une bien émouvante histoire qui tient à la fois du conte ou du texte édifiant que l'on lisait jadis à la fin d'Alson de Morane. Permettez-moi de vous la raconter. Il y avait une fois, dans un village voisin, un jeune insulteur qui avait parmi ses 42 élèves un garçon intelligent et un peu poète. En juin 1939, il passa le certificat d'études. Quelques mois plus tard, la guerre éclata. L'insulteur fut mobilisé, le jeune homme embauché à la salle. Or, un membre de sa famille gagna la zone libre pour se soustraire à la Wehrmacht. Par représailles, la Gestapo envoya mon ancien élève sur le front russe. Il n'avait que 17 ans. La guerre terminée, il rentra en Lorraine et s'établit à ce métier. Conseiller municipal, maire, il se consacra sans compter à la chose publique pour le plus grand bien de ses concitoyens. Un jour, un joli petit oiseau multicolore et sûrement magique bâtit son nid parmi les mirabelliers de ce métier. Il porta bonheur à la cité. Monsieur le maire, convaincu qu'après le pain, l'instruction est le bien le plus précieux, réalisa cette grande et belle école. Il se souvint alors de son ancien insulteur puisque j'aimerais qu'il la connaisse. Cette école sera le bonheur de ses enfants et on fera des hommes et des femmes libres, instruits et heureux. Je me permets de te dire, mon cher Claude, que je suis très fier de vous. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada